La première circonscription de Haute-Corse est la plus peuplée de l'île. Elle compte un peu plus de 100 000 habitants et 61 772 personnes sont inscrites sur les listes électorales. Elle comprend une cinquantaine de communes qui vont de la pointe du Cap jusqu'à Luciana en passant par le Honébio et la Conca d'Or. Mais la plupart des gens résident dans le grand centre urbain qui est constitué de Bastia et des communes alentours, Ville des Petrabugno, Luciana, Borgo, Foréane ou Migulia. Seulement 12% des habitants de cette première circonscription résident dans le rural. Nous allons nous intéresser au quotidien des seniors. En 2030, c'est-à-dire demain, ils représenteront 35% de la population de l'île. Et pourtant, ils sont trop souvent oubliés des débats électoraux. Mais pour l'heure, nous allons faire un point sur la situation économique en allant voir les commerçants Bastiais. Priscilla Mégaëlle, vous avez ouvert cette boutique il y a 4 ans. Et presque juste après, vous avez eu droit au Covid. Ça a dû être très compliqué. C'était très compliqué, oui. On s'est pris le Covid de pleine face, je dirais. Et ça n'a pas arrangé la progression, je dirais, du magasin. Donc, oui, compliqué. Est-ce que vous avez hésité ? Est-ce que vous vous êtes dit que vous aviez fait une erreur peut-être d'ouvrir ? Ça, c'est tous les jours que je me dis ça. En vrai, non, mais non, pas d'erreur. Non, on n'a pas eu de chance, c'est tout. Alors, vous vous dites que vous avez fait une erreur, vous le dites en plaisantant. Mais pourquoi ? Parce que c'est compliqué ? Pourquoi il y a des problèmes de stationnement ? Il y a la concurrence d'Internet ? Exactement. Vous avez tout résumé. Le stationnement, Internet, le manque de population aussi. La ville est morte. Il faut... Non, vraiment. Ah oui, ça, vous sentez que le centre-ville, c'est difficile ? Oui, oui, c'est de plus en plus difficile. L'été, ça va. Pour les périodes de fêtes aussi, mais après, la semaine, non, c'est catastrophique. Et est-ce que vous voyez, vous, des solutions ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer ? C'est compliqué comme question, je sais, mais... Mais le problème numéro un, je pense que c'est vraiment le stationnement qui pose souci. Aujourd'hui, c'est le problème numéro un. Ça, c'est certain. Alors là, vous avez... Il y a des élections. Est-ce que vous pensez que... Justement, est-ce que vous croyez que les élections, ça peut faire changer les choses pour vous, pour votre activité ? Non, vraiment pas. Après, on a des promesses, c'est toujours la même chose, mais au final, non, je pense pas, vraiment pas. Mais vous continuez à penser que... On espère, on verra bien. Chaque année, on se dit, allez, peut-être, mais au final, on voit pas trop de changements. Mais vous êtes optimiste pour votre magasin, quand même ? J'essaye. Merci beaucoup, Frissière. Daniel Bénéditine, vous êtes le président de l'association des commerçants Bastiais. Aujourd'hui, si je voulais ouvrir un commerce à Bastiais, par exemple dans la rue Napoléon, qui est l'une des artères principales de la ville, et que je venais vous voir pour vous demander des conseils, qu'est-ce que vous me diriez ? Je me dis qu'il faut ouvrir, il ne faut pas hésiter. D'avoir une enseigne au centre-ville, amène un cachet, et c'est reconnu un peu par tout le monde, on va dire. C'est pourtant quelque chose qui est compliqué. On le voit, il y a des vraies questions d'exode, presque, on pourrait dire. Les centres-villes ont beaucoup de mal à attirer autant qu'avant. Oui, et surtout aussi après la crise du Covid. Les gens ont perdu l'habitude de revenir au centre-ville. Donc aujourd'hui, on essaie de se battre, on essaie de faire des événements, on essaie de redonner l'habitude aux personnes. Mais c'est vrai que les habitudes ont changé. Il nous manque un événement majeur qui ferait que Bastiais redevienne attractif aussi rapidement qu'il était avant. Alors quand vous parlez d'événements majeurs, vous pensez à quoi ? Genre des foires comme à l'époque, ce genre de choses ? Ça serait des foires, ça serait de la communication, ça serait de l'événement. On a vu là déjà, pendant le carnaval, il y a eu un monde de fou. Donc ça peut être en termes d'événements, ça peut être aussi un événement commercial. Il y a plusieurs pistes, on va dire, pour dynamiser un centre-ville. Et puis, il y a eu le Covid, et vous, vous êtes également le directeur du Réjean, le cinéma, et vous avez été en première ligne par rapport à ça, parce que les gens ont pris peut-être de nouvelles habitudes qu'ils auront du mal à perdre. Les gens ont changé leur façon de regarder les films, avec des nouvelles plateformes qui se sont créées, et aujourd'hui, ça revient petit à petit. Alors nous, on a eu la chance, sur la Corse, quand on a eu un film parmi de construire, où les gens sont venus en masse, donc ça a repris quelques habitudes. Mais, sur les films un peu à réessais, on avait des personnes qui venaient deux, trois fois par semaine, et aujourd'hui, ils ne viennent qu'une fois, voire une fois par mois. Est-ce que, pour faire changer les choses, pour relancer la machine, si on peut dire, on peut compter sur les élus ? Mais, pas, est-ce qu'on peut compter, ils veulent, mais est-ce qu'ils en ont le pouvoir de changer quelque chose ? Ben, ils en ont le pouvoir. Après, c'est sûr qu'il faudrait que des lois changent pour pouvoir faire ça. On avait eu l'action cœur de ville, qui était très bien. Pendant la crise sanitaire, il fallait aider les entreprises qui étaient dans le besoin, mais on avait parlé aussi de plan de relance. Aujourd'hui, sur le plan de relance, plan national, le centre-ville, on va dire, n'est pas très concerné. Donc, aujourd'hui, nos élus, ils peuvent essayer de militer pour ça, ils pourraient aller le chercher. Il y a, en effet, dix outils à mener, et pour ça, il faut qu'en effet, que certaines lois changent pour pouvoir donner un centre-ville encore plus dynamique, il ne faut pas qu'il se meure. Et les lois, c'est à l'Assemblée nationale, donc peut-être que ces élections-là vont changer quelque chose ? J'espère, en tout cas, j'espère profondément. Avant le Covid, le centre-ville était vraiment le cœur de la discussion. J'espère que ça le sera à partir de maintenant, à la rentrée. Merci beaucoup, Daniel Benetini. Dans la première circonscription de Haute-Corse, comme dans le reste de l'île, neuf personnes âgées sur dix vivent à domicile, et très souvent dans le rural, avec toutes les difficultés que cela implique. Nous sommes à Saint-Martin-aux-Dilottes, dans le Cap-Corse. Ici, il y a quatre ans, une association s'est créée pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Son nom, l'ancienne, dit Epiébi-Dilottes. Alors, Cathy, dites-moi, ici, on est à Saint-Martin, on a l'impression d'être tout près de Bastia. Mais finalement, ce n'est pas vrai, surtout quand on est, comme on appelle maintenant, un senior ou une senior. Oui, c'est un peu comme toujours. Il faut être motorisé. Autrement, on est un petit peu isolé, surtout quand on vient des hameaux un peu plus loin. Heureusement, il y a une navette en bus qui permet de bouger pour ceux qui veulent aller à Bastia. Moi, personnellement, j'ai un véhicule, donc je n'ai pas de problème. Et tant que je pourrais conduire... Bon, ça va, j'ai encore du temps devant moi. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, je vois dans mon hameau, qui sont tributaires des hôtes de la navette, et c'est des personnes très âgées. Et donc, pour eux, ce n'est pas facile. – Si aujourd'hui, vous deviez faire passer un message, je ne sais pas, aux députés, puisqu'il y a une élection, ou aux hommes politiques, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer pour que votre vie au quotidien, elle soit mieux ? – Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a tellement de choses et peu de choses à faire, parce qu'aider les anciens à rester chez eux, peut-être, parce que ce n'est pas facile. Souvent, c'est un crête-coeur que de les abandonner, mais souvent, les jeunes, maintenant, n'ont plus les moyens, ni surtout techniques, d'ailleurs, de garder les vieux chez eux, les anciens. Et donc, on est obligé de les mettre en maison de retraite. Et puis, c'est difficile pour les personnes âgées aussi d'y aller. Souvent, ça peut même activer leur fin de vie. C'est vraiment très difficile, ce problème des maisons de retraite, outre que c'est très cher. Et puis, les personnes ne sont pas forcément bien traitées ou pas forcément comme elles le voudraient. Mais maintenant, on ne peut plus garder les anciens à la maison comme on le faisait avant. – Donc, la politique, c'est une chose, mais heureusement qu'il y a les bénévoles et les associations comme ça. – Oui, mais il n'y en a pas partout. Ici, on peut dire que nous sommes plutôt bien lotis à Saint-Martin. Il y a plusieurs associations. Ça permet de se retrouver. Chacun partage ses connaissances. Et puis, c'est bien. Et puis, on fait à un petit niveau. Ce n'est pas forcément du grand art, mais ça permet de s'occuper les mains, de s'occuper la tête et puis de se faire plaisir, surtout. – Merci beaucoup à toutes et bon courage pour la suite. – Merci, à tous. – Alors, Chantal Lebois, vous êtes la présidente de cette association, l'Association de l'Ancien et des Pébidilotes. Comment est née, cette association ? – C'est juste avec une amie. Nos parents étaient à la maison, respectivement. Ils n'allaient plus au jardin, ne sortaient plus. Donc, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire pour eux, pour qu'ils puissent se rencontrer un peu plus souvent. – Et il y a eu le Covid, évidemment, alors que vous veniez de la créer pas très longtemps avant. ça aurait pu casser une habitude que vous aviez commencé à faire prendre aux adhérents. – Oui, ça a un peu cassé, c'est vrai. Mais là, c'est un peu reparti, heureusement. Et ça nous a permis de fédérer encore 25 adhérents. – C'est beaucoup, 25 adhérents, pour une commune de, je crois, 300 habitants. – Oui, à peu près, oui. – Alors, on les a vus un petit peu, on a discuté, et on a l'impression qu'ils sont ravis. Et ils sont ravis, parce que vous avez des hommes et des femmes. Ils sont ravis de cette association. Il faut dire que vous leur proposez énormément d'activités. – Ah oui, on essaye de leur apporter un plus. Mes tantes m'a dit une fois, « J'ai jamais touché un pinceau ». Et là, c'est ce qu'elle a fait. Donc, du coup… – Vous réveillez des vocations sur le tard. – Voilà, c'est vrai. – Et il y a même du yoga, je crois. Il y a même de la gymnastique. – Gymnastique, méditation. Ils arrivent à faire des choses extraordinaires, même à leur âge. – Alors, qu'est-ce que vous vous attendriez de la part des représentants de la Corse à l'Assemblée nationale pour changer un peu la situation des personnes âgées dans le rural ? – C'est une question très difficile. – Parce qu'il y a beaucoup de choses ? – Oui. – Déjà, qu'ils puissent rester chez eux. Moi, j'ai mes parents. J'ai la chance d'avoir encore mes parents. Et je suis très contente qu'ils puissent rester chez eux. Et ça, de mieux l'encadrer. Voilà. Ce serait bien. – Il faut plus d'aide. Et puis, aussi, la désertification du rural avec les services publics, tout ça ? – Oui. Mais là, je pense que, chez nous, la municipalité va mettre en place beaucoup de choses pour que les gens soient moins isolés. – D'accord. Donc, il y a moyen de freiner cette tendance. – Oui, oui. Tout à fait. – Très bien. Merci beaucoup, Chantal. Au revoir. – L'isolement des personnes âgées, les difficultés rencontrées par les petits commerçants dans les centres-villes, ce sont deux exemples que nous avons choisis et qui illustrent la diversité des attentes de cette première circonscription qui va de Maginage au cordon lagunaire derrière moi en passant par Saint-Florent. Et ça montre toute la difficulté de la tâche qui attend le prochain député de cette première circonscription de Haute-Corse. – Sous-titrage ST' 501